Soit-on amené à proclamer des principes de liberté, il faut également tenir compte d'un contexte dans lequel évolue cette liberté, c'est-à-dire d'un certain nombre de mentalités et de pratiques sociales. L'article A explicite, ces libertés ne seraient soumises à un contrôle préalable. L'article 32 également énonce que le droit d'accès à l'information, et également au réseau de communication, est garanti. Mais le texte consulnel, tout le dispositif consulnel lui-même, contient des dispositions assez ambiguës, contradictoires, qui véhiculent deux conceptions opposées de l'État. Une conception séculariste, et une autre conception qui relève d'un islam conservateur. Par exemple, au même moment, l'article 31 affirme les principes de liberté d'expression et d'opinion, il y a également, je ne peux pas faire abstraction, de l'article 6. Or, l'article 6 stipule, l'État est gardien de la religion, il garantit la liberté de croyance, de conscience et de libre exercice des cultes, et l'État s'engage à protéger les sacrés et à interdire d'y porter atteinte. Or, toute la question reste à savoir ce qu'il convient d'entendre par sacré, et dans quelles mesures interdire d'y porter atteinte, peut avoir des conséquences sur cette liberté d'expression. Car, pour ma part, je considère que, en inscrivant cette interdiction de toute atteinte au sacré dans la Constitution, les constituants ont ouvert la porte, grande ouverte, à d'éventuelles atteintes aux droits humains. D'autre part, les caractères infraconstitutionnels des traités, nous en avons parlé ce matin, également des accords internationaux ratifiés, je cite article 20 de la Constitution, constituent une source d'inquiétude pour les défenseurs des droits de l'homme, et qui voient là une possibilité pour l'État de ne pas respecter ses obligations internationales en matière des droits de l'homme.